bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur les chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir aujourd'hui on se retrouve sur le jeu je vais à chaque fois son nom c'est compliqué grime garde tactique fantasy rpg sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler de vos héros je vais vous parler un peu généralement de vos héros etc donc là vos héros alors quand vous avez peut-être déjà vu dans mes précédentes vidéos vous avez plusieurs niveaux de héros de niveau faction vous avez trois factions différentes donc les verts les bleus et rouges dans chaque faction vous avez des rôles différents pour vos héros voilà vous avez un moment même vous avez même le sombre aussi que j'ai pas eu moins mais vous avez le sombre aussi en faction en rôles vous avez tout ce qu'un assassin prêtre je pense tant que ça dans ses dégâts je crois s'attaque attaque 1 ça ça finit j'ai tout va servir tout ça d'accord il y avait un blue si j'avais un noir ennemi je pense que c'était peut-être fait esprit et après niveau de blessure c'est pas ça qu'on vous regardez dessus là vous avez prêtre un tank et plutôt dps voilà c'est trois rôles qui a après vous avez des niveaux de rareté donc vous avez blanc commun je sais pas si c'est écrit ou non c'est pas écrit vous avez le verre un peu plus rare vous avez le bleu après vous avez le violet et après vous avez le légendaire vous le voyez ici d'un recrutement vous cliquez là et vrai mythique légendaire héroïque vétérans et milices voilà donc au début vous aurez pas mal de milices qui seront un peu les boucherous on va dire vous aurez quelques vétérans qui vous seront utiles donc fera les montées vous aurez quelques héroïques ils sont un peu plus rares à avoir et là j'ai de la chance d'avoir un légendaire début du jeu vous aurez un gratuit bien sûr légendaire voilà qui seront utiles donc malheureusement je vous conseille de monter tout ce qui est légendaire héroïque principalement à fond dès que vous pourrez et un petit peu de vétérans parce que les verres vous en aurez besoin aussi parce qu'il ya des missions qui vous demandent des verts il faudra les monter aussi donc n'hésitez pas à monter en dessous les grises c'est pas forcément utile mais au début vous n'aurez pas le choix mais une fois que vous aurez pas mal de verts et de bleus etc les autres c'est plus important mais par contre je les garde au cas où parce que s'il me faut pour compléter par rapport aux factions je les gars donc voilà à peu près tout ce qui est factions couleurs raretés etc après voilà les informations de vos différents héros donc en haut à gauche on voit sa faction donc elle est rouge quand vous envoyez un combat les rouges si je me souviens bien sont forts contre les verts les verts contre les bleus et les bleus contre les rouges vous avez la puissance actuelle de votre personnage vous avez le type donc à ses rôles soutien voilà là vous avez les stats donc là à force l'extérité gens ce point de vie attaque et déplacement nombre de casques et ses places ici vous avez le niveau la barre d'xp ici c'est la vision vous avez en haut à droite qui vous sont utiles pour monter de niveau la voyez me manque que 3392 pour finir un niveau pour compléter le niveau voilà ici vous avez le mode élevé donc le mode élevé c'est pour en changer la rareté pour la passer en mythique je crois non ça c'est mythique ça c'est héroïque je ne trompe pas quand vous voyez il me faut 30 livres là je suis déjà 15 donc avec un peu de chance ça va monter et je pourrais l'évoluer on sera pas mal après ici vous avez ici ça c'est les armes si je m'encourne ces casques et ça c'est l'arme voilà vous pouvez les évoluer vous avez ici le nombre d'amélioration voyez ça vous coûte de l'or et des cristaux rouge là les essences de carreaux vous pouvez récupérer voilà et tout ça vous évoluez donc là je peux évoluer mon coronne de 2 au niveau 3 et celle ci la poupée je suis le maximum voilà pour pouvoir les évoluer si là vous avez écrit ressources c'est que vous pouvez les évoluer voyez si comme ici vous pouvez pas évoluer c'est que la forge n'est pas assez élevé donc il va falloir améliorer votre forge au niveau 2 pour pouvoir l'avoir si vous savez pas comment ça marche je vous ai fait une vidéo comment améliorer vos bâtiments n'hésitez pas regardez donc là je les ai pas encore le jeu n'est pas encore fini il n'y aura pas d'amélioration pardon pour l'instant n'y est pas à voir donc après ici vous avez ce bouton là pour permettre de supprimer un de vos héros voilà renvoyer je pense est pas d'effacer les autres c'est pour ça que moi je vous conseille tout ce qui est violet et bleu verrouillé comme ça vous pourrez jamais le supprimer sans faire exprès ici vous avez votre blessure pendant les combats si votre héros il meurt pendant le combat il ya une barre rouge qui va se mettre vous pouvez les réutiliser votre héros les combats d'après voilà dans notre combat mais s'il meurt trois fois vous aurez trois barres rouge et si vous avez trois barres rouge vous pourrez plus utiliser votre héros donc il fera le soigner dans votre hôpital vous pouvez très bien soigner s'il a deux barres ou une barre ça marchera aussi moins il a de boire plus le temps sera réduit pour le soigner donc en gros exemple vu que ça met là à son niveau me prépare à peu près quatre heures si elle est trois barres donc c'est à peu près deux heures et peut-être une heure pour soigner donc si vous jouez pas forcément avec et que vous devez la soigner n'essaie n'hésitez pas c'est là une barre soigner 1 2 3 façon et de suite si vous utilisez et si vous avez ces fameuses capacités donc là une capacité inflige 100% de puissance celle ci c'est un atout lorsque l'enchant 13 subit des attaques critiques elle soigne voilà et celle ci le talent inflige silence à l'adversaire ça c'est tout qu'elle a avec et verrouiller les rues déverrouiller les sous-classes en atteignant le niveau 20 et en construisant la guille j'ai pas encore ce sera pour plus tard et bien sûr dès que j'aurai la guide qui pourra se créer je créerai ma guide n'hésitez pas à me suivre dès que je l'aurai je ferai donc faut jamais les auraient capacités à tout du héros et déverrouillé pendant l'acte 2 je déverrouille l'acte 2 et je verrai si c'est une vraie guide qu'on peut créer mais non je crée voilà un petit peu toutes les informations que vous avez sur vos différents héros moi eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera qu'il n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit peu de bleu sur la vidéo chaque loche toujours plaisir allez bonne journée à tous et bonne game ciao